Bonjour, merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. Je vais vous parler d'un problème de temps de mélange sur des cartes aléatoires. Je vais commencer par parler un petit peu de la théorie des cartes aléatoires. C'est une théorie assez récente, qui a à peu près une quinzaine d'années, où le but est de construire des surfaces métriques aléatoires, et ce, par une approche discrète. C'est-à-dire qu'on étudie des discrétisations de surfaces aléatoires, et un des buts, en quelque sorte, c'est de passer à la limite pour construire des objets continus. Alors, qu'est-ce qu'on regarde comme surfaces discrètes ? Un modèle naturel qui permet de discrétiser plein d'objets, c'est de regarder des graphes. C'est ce qu'on fait ici, en quelque sorte. Donc, on va regarder ce que j'appelle une carte planaire. C'est un graphe, alors fini, connexe, qu'on va plonger dans la sphère, de telle manière que deux arrêtes ne s'intersectent pas. Bon, des manières de faire ça, il y en a beaucoup, il y en a une infinité. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir quelque chose de discret. Donc, on considère que deux cartes sont les mêmes, si on peut passer l'une à l'autre en déformant la sphère, comme les deux qu'on a ici. Et dans cet exposé, on va s'intéresser à une classe particulière de cartes, qui sont des triangulations, c'est-à-dire des cartes où toutes les faces sont degré 3. Donc là, on a deux triangulations de la sphère, qui sont la même, et qui ont, ici, ces sept sommets. Alors, une manière de voir ça aussi, c'est de voir ça comme un certain nombre de triangles qu'on a recollés entre eux le long de certaines de leurs arrêtes pour former topologiquement une sphère. En particulier, si je fixe le nombre de sommets, ou le nombre de faces, il n'y a qu'un nombre fini de manière de faire ça, et donc, on peut faire des trucs naturels en proba, c'est-à-dire en prendre une au hasard, de manière uniforme. Et c'est ça, le genre de question qu'on se pose en proba sur ces objets-là. Donc, je note Tn, l'ensemble des triangulations de la sphère à n face, ou à n sommet, et Tn de infini, alors c'est une notation qui peut paraître un petit peu bizarre, mais qui sera assez naturelle un peu plus loin. Tn de infini, c'est une variable aléatoire uniforme, donc une triangulation de la sphère uniforme, avec un nombre fixé de sommets. Et le genre de question qu'on se pose, c'est, si je regarde une triangulation uniforme de grande taille, à quoi ressemblent ces propriétés ? En particulier, ces propriétés géométriques. Vous voyez qu'un graphe, on peut toujours le voir comme un espace métrique, en munissant les sommets de la distance de graphe. C'est-à-dire, la distance entre deux sommets, c'est la longueur du plus court chemin pour aller de l'un à l'autre dans le graphe. Donc, à quoi ressemble cet espace métrique discret, aléatoire ? Alors, premièrement, quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est des résultats d'énumération exacts, qui sont dus à tot dans les années 60. Donc, c'est quelque chose qui remonte déjà un petit peu, et qui sont utilisés un peu partout. Ensuite, la première question à se poser, si on veut des infos sur l'espace métrique, c'est quel est l'ordre de grandeur des distances ? On sait que les distances dans une carte à n sommets, dans une triangulation à n sommets, sont typiquement de l'ordre de n puissance 1 quart. Et puis, j'avais dit qu'un des buts de la théorie, c'était de construire des objets continus en passant à la limite. Et effectivement, si je divise toutes les distances par l'ordre de grandeur, donc si je divise toutes les distances par n puissance 1 quart, j'ai bien à la limite un espace métrique aléatoire, compact, qu'on appelle la carte Brounienne. Et puis, un résultat dont je vais avoir besoin un peu plus loin, c'est que cette carte Brounienne, elle est bien homéomorphe à la sphère, donc on a bien construit, quelque part, un espace métrique aléatoire qui est homéomorphe à la sphère. D'accord ? Donc, c'est une partie des résultats marquants de la théorie. Bon, plus concrètement, cette triangulation uniforme de la sphère, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? Ça ressemble à ça. Donc ici, on a une triangulation de la sphère qui a été choisie uniformément parmi les triangulations à 10 000 sommets. Et ce qui va m'intéresser, ici, ce n'est pas tellement les propriétés géométriques de l'objet qu'on voit sur cette image, c'est plutôt la manière dont cette image a été obtenue. Parce que ces résultats d'énumération de TUT, ils nous donnent une croissance très rapide en n. Le nombre de triangulations à n sommets, c'est de l'ordre de 12 racines de 3 à la puissance n. Donc si vous prenez n égale 10 000, ce n'est pas possible d'écrire une par une toutes les triangulations à n sommets et puis d'en choisir une uniformément. Il y en a beaucoup trop. Donc, si on veut faire des simulations, il faut ruser un petit peu. Alors aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'outils dont je ne vais pas trop parler, qui permettent de construire, de faire ces simulations de manière plus directe. Mais quand les physiciens ont commencé à s'intéresser à des surfaces aléatoires dans les années 80, ils ne disposaient pas de tous ces outils-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des méthodes de Monte Carlo. Je rappelle le principe d'une méthode de Monte Carlo, c'est qu'on veut simuler une variable aléatoire selon une certaine loi. Et pour ça, on construit une chaîne de Markov qui admet la loi qui nous intéresse comme mesure stationnaire. Donc ici, la loi qui nous intéresse, c'est la mesure uniforme sur cet ensemble TN. Alors si on veut que ça soit quelque chose de simple à faire comprendre à notre ordinateur, il faut que cette chaîne de Markov soit la plus simple possible. Ici, qu'à chaque étape, chaque fois qu'on fait un pas de notre chaîne de Markov, on fasse une modification très petite dans la carte. Donc une modification aussi locale que possible. Et l'opération locale qu'on va effectuer à chaque étape, c'est ce que j'appelle un flip. Alors qu'est-ce que c'est qu'un flip ? Partons d'une triangulation de la sphère T et choisissons une arête E1. J'efface E1. Vous voyez que E1, elle séparait deux triangles. Donc si j'efface E1, j'ai une face de degré 4 qui se forme dont je viens de supprimer une diagonale. Et maintenant, je remets l'autre diagonale à la place. Et là, je dis que je viens de flipper E1 et j'obtiens une nouvelle triangulation avec autant de sommets que j'appelle flip de T E1. Alors, quand je dis ça, j'en rinque un tout petit peu. Il y a un cas où ça ne marche pas. C'est si j'essaye de flipper cette arête E2 parce que quand j'essaye de flipper E2, là, j'ai un problème. Donc je dis que flip de T E2, c'est juste T. Dans ce cas-là, je ne fais rien. Sinon, je peux flipper ma racine ici. Si je veux flipper une boucle, ça ne pose pas de problème, ça se passe bien aussi. Il y a juste ce petit cas qui pose problème. Donc à partir de cette petite opération locale, on va construire notre chaîne de Markov. Pour ça, on choisit une condition initiale, donc une triangulation de base. Alors pareil, la plus simple à faire comprendre à l'ordinateur. Moi, celle que j'ai prise pour les simulations, c'est on prend deux pyramides et on les colle le long de leur base. Et puis, en partant de cette triangulation T0, à chaque étape, on choisit une arrête uniformément parmi les arrêtes de la triangulation et on la flippe et on recommence. À chaque étape, on flippe une arrête choisie uniformément. On obtient donc une chaîne de Markov sur cet espace grand TN. Ce n'est pas trop compliqué de vérifier que cette chaîne de Markov admet la mesure uniforme comme mesure réversible et donc stationnaire. Et puis, on peut vérifier aussi que cette chaîne est bien irréductible. Ça, en fait, c'est un résultat qui date des années 30. Le fait qu'on peut passer de n'importe quelle triangulation à n'importe quelle autre en faisant un infinite flip, c'est bien apériodique parce qu'il y a des cas où, en flippant une arrête, la triangulation est inchangée. Donc, on a bien convergence vers la mesure uniforme. Maintenant, si je veux faire mes simulations, ce n'est pas suffisant parce que la question, c'est combien de temps je dois faire tourner ma chaîne de Markov. D'accord ? Je sais que si j'attends suffisamment longtemps, ça va bien approcher la mesure uniforme, mais je ne sais pas combien c'est ce temps que je dois attendre. Alors, pour ce genre de problème, il y a une quantité qui permet de quantifier le temps qu'il faut attendre. C'est ce qu'on appelle le temps de mélange. Voilà une définition formelle du temps de mélange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Essentiellement, pour définir le temps de mélange, il me faut un niveau epsilon qui dit à quel point je vais approcher la mesure uniforme. Et le temps de mélange, donc tmx de epsilon n, c'est le premier instant k pour lequel, quelle que soit la condition initiale t0 que j'ai choisie, la loi de ma chaîne de Markov au temps k, de ce que je vois au temps k, ça va approcher la mesure uniforme, ou la loi qui m'intéresse, à epsilon près pour la distance en variation totale. Ce max sur tous les a, c'est la distance en variation totale. Voilà. OK. Et donc, le résultat dont je voulais parler aujourd'hui, c'est le suivant. Ce temps de mélange est au moins d'ordre n puissance 5 quarts. Alors, noter que, ici, bon, c'est qu'une seule partie du boulot, c'est une borne inférieure, mais il n'y a pas de borne supérieure sur ce temps de mélange. Et je dirais même, c'est la partie facile du boulot, parce que, dans les problèmes de temps de mélange, c'est toujours plus facile d'avoir une borne inférieure qu'une borne supérieure. En effet, pour obtenir une borne inférieure, il suffit de trouver une propriété qui mélange lentement. C'est-à-dire, une propriété un peu spéciale de notre objet, telle que, si je démarre avec cette propriété et que je fais tourner ma chaîne de Markov pendant pas assez longtemps, cette propriété-là sera toujours vérifiée alors qu'elle ne devrait pas l'être. A contrario, si on voulait montrer, si on voulait donner une borne supérieure pour le temps de mélange, il faudrait montrer quelque chose simultanément sur toutes les propriétés. Et ça, c'est souvent un problème plus difficile. Et en général, les méthodes employées sont complètement différentes. Voilà. Donc, pendant le temps qui me reste, je vais essayer de donner des éléments de preuve de ce résultat, c'est-à-dire montrer que si j'attends moins qu'un temps n5 quart, ça ne va pas être assez pour bien mélanger et approcher la mesure uniforme. Donc, j'ai dit que pour obtenir une borne inférieure sur le temps de mélange, il suffisait de s'intéresser à une propriété particulière et de dire que si je démarre avec cette propriété et que je n'attends pas assez longtemps, elle sera toujours là. Elle ne va pas bien se mélanger. Et la propriété que je vais regarder, c'est l'existence de petits cycles séparants. Alors, ce que j'entends par petits cycles séparants, ça va être une carte qui est un peu de cette forme-là où j'ai deux parties macroscopiques de la carte. donc ici, ce que j'appelle macroscopiques, c'est plus grand que n sur 4 de chaque côté qui sont séparés par un cycle petit et ici, petit, c'est petit devant les distances dans la carte qui sont d'ordre n puissance 1 quart. Et donc, il y a un résultat qui nous dit que ça, dans une carte uniforme, ça n'arrive pas ou avec très faible probat. En fait, c'est le corollaire discret de ce résultat dont je l'avais parlé tout à l'heure qui dit que l'objet limite est homéomorphe à la sphère. Parce que vous voyez qu'ici, si le cycle est très petit, quand je passe à la limite, il va s'écraser en un point et donc, l'objet limite, ça serait deux sphères collées entre eux par un point et ça, ce n'est pas homéomorphe à la sphère. Voilà. Donc, dans une triangulation uniforme, il n'y a pas de petits cycles séparants et ce qu'on va chercher à montrer, c'est que si je choisis suffisamment bien ou suffisamment mal ma condition initiale, j'aurai toujours un petit cycle séparant comme ça si je n'attends pas assez longtemps, si j'attends moins que n puissance 5 quarts. Pour ça, comment je choisis ma condition initiale ? Je vais la choisir avec un cycle séparant très très petit, je vais la prendre avec un cycle séparant de longueur 1. C'est-à-dire que je choisis deux triangulations avec un bord de taille 1 et puis n sur 2 sommets de chaque côté et puis je les colle le long de ce bord. Donc, je peux voir ça comme ça, je peux voir ça aussi comme ça. Donc là, j'ai la triangulation en bas, c'est celle que j'ai mis en vert ici, on va considérer qu'on la connaît, que c'est quelque chose qu'on connaît déjà et puis cette triangulation en haut, ici en rouge, je vais la voir comme la partie inconnue que je vais explorer au fur et à mesure que je fais mes flips. Donc, je pars comme ça avec une partie que je connais et une partie que je ne connais pas et puis je vais commencer à faire des flips. Donc, à chaque étape, je choisis une arrête uniformément et je la flip. Bon, première arrête, il se trouve que là, elle est dans la partie inconnue donc je sais que dans la partie inconnue, il y a eu un flip mais comme la partie-là était inconnue, je ne la connais toujours pas. Je continue. Là, ça tombe sur l'arrête qui est à la limite entre la zone connue et la zone inconnue. Donc là, si je veux pouvoir la flipper, il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a de part et d'autre de cette arrête. Donc, je vais explorer la partie de... je vais explorer le triangle dans la zone rouge qui touche l'arrête en bleu choisie. Donc, j'explore et puis, après, une fois que j'ai exploré, je peux flipper. Et puis, je continue comme ça. Là, l'arrête choisie, elle est dans la zone connue donc je peux la flipper, il n'y a pas de problème. Là, de nouveau, je tombe sur le bord donc il faut que j'explore et je flippe. Et je continue comme ça. Là, il n'y a pas de problème. Là, j'explore et je flippe. Je continue comme ça mon exploration et je note deux, trois trucs à côté. Premièrement, je note comment évolue le périmètre. Ce que j'appelle le périmètre, c'est la longueur du bord qui sépare cette zone rouge de cette zone verte. Donc, ici, il vaut 4. Je vais noter aussi le volume exploré. Alors, ce que j'appelle le volume exploré, c'est combien il y avait de sommets qui étaient dans la zone rouge au départ et que j'ai trouvé. Donc, au début, il y en a un, là, ça passe à deux, là, un troisième, là, un quatrième. Je continue comme ça. Et puis, je vais noter aussi quelles sont les étapes utiles, donc les étapes où je fais effectivement une exploration. Par exemple, voilà, là, l'étape 8, je progresse dans l'exploration de la carte, donc je note les étapes d'exploration. Et on va, alors là, ça continue pendant un bout de temps. Donc, j'ai certaines étapes utiles, étapes d'exploration, et je vais regarder à quoi ressemblent le périmètre et le volume exploré à ces étapes d'exploration. Donc, je note ça, Pn de J et Vn de J. Et un truc qu'on peut montrer, bon, qui n'est pas extrêmement difficile, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que, en fait, la manière dont Pn et Vn évoluent à chaque étape d'exploration, ça a la même loi que si j'explorais juste une triangulation aléatoire fixée, mais sans faire de flip. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié par les probabilistes. Donc, il y a des résultats assez précis que rien n'est légal qui nous disent qu'après J étapes d'exploration, j'ai un périmètre d'ordre J puissance 2 tiers et un volume exploré en J puissance 4 tiers. Du coup, si je fais moins de n 3 quarts étape d'exploration, j'aurais exploré un volume petit o de n, donc je n'aurais pas exploré grand-chose là-dedans, enfin, plutôt là-dedans, et j'aurais un périmètre petit o de racine de n. Sauf que, là, je compte le temps en étapes d'exploration, mais la plupart des étapes, elles sont inutiles parce que la plupart des étapes, c'est juste une arrête dans la zone verte ou dans la zone rouge. Du coup, il y a un changement de temps à faire pour comparer le nombre d'étapes explorées avec le nombre de flips qu'on a fait. Bon, essentiellement, le temps qu'on attend entre deux étapes, c'est juste une variable géométrique qu'on connaît, donc le changement de temps se gère assez bien. Et on peut montrer comme ça qu'on a besoin de faire n puissance 5 quarts flip pour pouvoir effectuer n puissance 3 quarts étapes d'exploration. Du coup, après un temps petit o de n 5 quarts, j'ai fait petit o de n 3 quarts étapes d'exploration, donc j'ai exploré qu'une toute petite partie de ma carte et j'ai un périmètre petit o de racine de n. Alors moi, je vous avais promis un cycle de longueur petit o de n 1 quarts et pour passer de l'un à l'autre, il y a un résultat de Krikoun qui nous dit que si j'ai une triangulation uniforme avec un bord de taille P, je peux trouver un cycle qui reste près du bord et puis qui est en racine de P, donc ça permet de conclure et de trouver notre petit cycle. Voilà. Bon, alors, discussion, résumé très rapide ici, c'est que il y a un argument un peu foireux qui laisse penser que cette borne en n 5 quarts est plutôt bonne, qu'il y a des chances que le temps de mélange soit effectivement n 5 quarts, mais c'est sûrement un problème difficile et je ne sais pas montrer par exemple que c'est polynomiel. Voilà, merci beaucoup. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Tu as parlé de triangulation, mais ça pourrait marcher sur n'importe quel autre type de carte, non ? Oui, alors, on utilise quand même pas mal de résultats. Enfin, ma question, c'est, tu t'attends à ce que ça change ? Non. Ah non, non, ça ne devrait pas changer. Après, on utilise quand même le résultat de Paulin-Logal sur la carte brownienne, donc il faut un modèle qui converge vers la carte brownienne. On utilise les estimés de peeling et puis on utilise ce résultat de Cricoon. Pour les quadrangulations, ça doit marcher, mais il n'y a pas beaucoup de modèles pour lesquels on a tout ça en même temps. Comment tu nous as représenté la triangulation que tu nous as montrée ? Elle n'était pas dessinée sur une sphère ? Alors, attends, tu veux dire la simulation ? Alors, ça prend un peu de temps. Ça, c'est Mathematica. C'est le graph plot 3D de Mathematica. La manière dont Mathematica fait ça, il me semble, c'est qu'il fait comme si chaque arrête était un ressort et chaque sommet était une charge positive. Du coup, il y a une répulsion entre les sommets et puis il y a les ressorts qui compensent un peu ça. Et donc, Mathematica, il calcule ça en le fondant dans 3D. Et c'est bien les sphères ? Pardon ? Et c'est bien les sphères ? Topologiquement, oui. Ça se voit, est-ce qu'il y a encore une question ? Alors, dans ce cas-là, on remercie Thomas encore. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...